Amis auto-investisseurs, bonjour c'est Denis. Aujourd'hui je voulais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. Une question de Carlos. Belle vidéo, tu t'exprimes super bien. Bon ça c'est pour les compliments, je vous les passe mais ils font toujours plaisir. Comment connaître le bon prix d'achat, le montant des travaux réalisés par nous-mêmes ? C'est une super question et c'est vrai que c'est un des points principaux. C'est assez primordial de savoir en fait combien acheter son bien. Pour vous présenter ça, j'ai préparé un tableau, en fait j'en ai pas, donc j'en fabrique un tout simplement. Là ça va être la méthode des chantiers. J'étais dans mon garage, j'ai trouvé une planche. Un vieux panneau de chantier, un bout de scotch, hop. Parce que nous on n'a pas le temps donc on va prendre ce qu'on a. Tac ! Alors ça quand même, il faut savoir que sur les chantiers c'est souvent. Moi j'ai une expression que j'aime bien, c'est quand on a entre les mains qu'un clou, tous les autres objets ressemblent à un marteau. Et effectivement des fois on n'a pas de marteau, on a besoin de mettre un truc, on prend n'importe quoi. Donc je vais prendre ma calculatrice, je vais mettre ça ici. Alors la question, je vais la relire, elle est là, hop hop hop, comment connaître le bon prix d'achat ? Moi j'ai une formule pour ça, on va partir donc du prix d'achat. Je n'ai pas le droit à l'erreur, ce n'est pas un truc qui s'efface. Donc, prix d'achat. Oh là, j'écris comme un prof de matin. Donc le prix d'achat c'est égal au prix de vente future. Moins Les frais de notaire Moins Les travaux Moins Ce qui est le plus important Le bénéfice qu'on veut réaliser Je le souligne parce que ça c'est ce qu'on cherche à faire en fait. Pour vous expliquer un petit peu cette formule, on va prendre un exemple simple. On imagine que vous avez trouvé un bien à rénover, à rénover bien sûr. Une maison Ou un appartement, on s'en fout. Qui ferait imaginons 50 mètres carrés 50 mètres carrés qui seraient proposés à 100 000 euros. Ok, on va appliquer du coup cette formule. Prix d'achat de cette maison Est égal au prix de vente future. Comment on détermine le prix de vente future ? On va chercher le prix moyen On va le marquer ici Le prix moyen Sur le secteur Là je vous donne une bonne astuce Vous faites ça sur Etalab Etalab en fait c'est un site qui regroupe toutes les ventes Qui ont été réalisées les 5 dernières années Sur votre secteur Et du coup vous pourrez déterminer un prix moyen Ok Moi dans l'exemple j'ai pris un prix de vente sur le secteur A 2500 euros Prix moyen Pour l'exemple J'écris vraiment comme un prof de maths Ok Donc Le prix de vente future par rapport à la surface On fait 50 fois 2005 Tac 50 fois 2005 On arrive à prix de vente future 125 000 euros Ok Les frais de notaire là dessus j'ai regardé Vous pouvez voir sur internet des simulations c'est assez facile En gros 8800 euros Le montant des travaux Ca c'est le plus difficile en fait Comment dire à anticiper Quand on est en autoconstruction Quand on fait nous même les travaux En général on est entre 150 et 300 350 euros du mètre carré On va prendre une base ici à 200 euros du mètre carré C'est déjà des travaux assez sympa Vu qu'on a que l'achat des matériaux On n'a pas la main d'oeuvre Vu qu'on fait les travaux nous même 200 euros du mètre carré On a 50 mètres carré Donc on est à 10 000 euros de travaux 10 000 euros de travaux 50 mètres carré Ca doit faire à peu près 2 chambres Une salle de bain Une cuisine On arrive à trouver sans problème 10 000 euros Et le bénéfice qu'on veut réaliser Là c'est le plus important Donc suivant ce que vous voulez faire On va imaginer qu'ici le bénéfice à réaliser Sur un bien de 50 mètres carré Assez facile On va partir sur 25 000 euros Ce qui est un chiffre assez sympa Je pense Pour ce type de bien Et on n'a plus qu'à calculer en fait Du coup le prix d'achat à réaliser Moins, moins, moins Donc 125 000 Moins 8 800 On est à 116 200 Moins 10 000 106 200 Moins notre bénéfice 25 000 81 200 Ca c'est le prix d'achat Qu'on devrait réaliser Pour pouvoir effectuer l'opération Selon les critères qu'on a énoncé juste avant On se rend compte que la personne nous vend le bien Aujourd'hui 100 000 euros Ce qui veut dire qu'on aurait une négociation à faire de 20 000 euros Sur ce prix là on enlèverait donc 20 000 euros Et là en fait vous avez le calcul complet pour savoir Combien vous devez acheter le bien Pour réaliser vos travaux Payer les frais Et vous réalisez une plus-value Je pense avoir répondu à la question Je tiens à vous dire que cette question m'a été posée donc en commentaire Et que n'hésitez pas à me poser toutes vos questions Je veux répondre à tout dans les commentaires Donc n'hésitez pas Concernant le prix de vente On a pris un prix moyen secteur pour la vente à 2500 euros Ca veut dire que la moyenne des ventes sur le secteur sont de 2500 euros Nous on va avoir un bien qui sera rénové Qui va être top Donc dans le top des prix de vente Il faut savoir que ce prix de vente moyen Pour notre vente On devrait être au-dessus Peut-être qu'on sera à 2750 par exemple Parce que notre bien sera très bien rénové Moi ce que je fais Je garde quand même ce prix de vente moyen Pour réaliser mes calculs Pour me faire une marge de sécurité Si jamais il y avait plus de travaux Si jamais il y avait un imprévu On ne sait jamais Donc je garde toujours ce prix moyen sur le secteur Et si ça rentre dans mes critères Je peux faire l'achat Mais sinon je ne le fais pas Je pense qu'on a fait le tour Tout ce que je peux vous dire Amis auto-investisseurs Surtout n'oubliez pas Investissez en vous !